Cette politique doit produire des réactions de la part des peuples et des jeunes. Parlez-nous justement des dynamiques socio-culturelles et politiques prises en charge par les peuples indigènes en la défense de leurs droits. Pendant longtemps, les indiens ont été complètement assistés par le gouvernement. C'était le gouvernement qui parlait au nom des indiens, qui défendait la cause des indiens, qui s'occupait des indiens et les protégeait. Depuis quelques années, avec l'appui de certaines branches de l'église catholique, avec l'appui d'organisations non gouvernementales, peu à peu, tout un processus d'organisation a commencé à se déployer dans tout le Brésil il y a cela une trentaine d'années. Il y a des organisations locales au niveau des villages, régionales, ici en Amazonie et même au niveau national. Moi-même, j'ai travaillé dix ans avec une organisation qui s'appelait la COIAB, la coordination fêtière des indiens amazoniens, qui avait pour but d'unir les intérêts de tous les peuples indigènes de l'Amazonie brésilienne et de faire en sorte que ces intérêts puissent aussi être associés aux indiens des autres pays amazoniens. Et à l'heure actuelle, il y a des représentants indigènes qui parlent pour eux-mêmes auprès des instances du gouvernement, qui sont conseillers membres, par exemple, d'institutions du gouvernement, dans des chambres qui discutent la question de la santé indienne, dans des chambres qui discutent l'éducation, dans des chambres qui discutent le milieu ambiant ou même la politique économique. Alors, chaque fois plus, on perçoit que les indiens se prennent en charge. Il y a encore beaucoup de problèmes. Un des problèmes, c'est que la structure organisationnelle qu'ils ont prise a été une copie de celle des non-indiens, par exemple, comme si c'était une organisation non-gouvernementale. Alors, avec ça, il y a eu des problèmes de pouvoir, il y a eu des problèmes de gestion d'argent, il y a eu des problèmes de distance plus grande de ces leaders qui faisaient l'intermédiation avec la société nationale, de leur village. Ces distances, elles ont commencé à augmenter. Et maintenant, une nouvelle phase du mouvement indien, qui essaie de retrouver ses propres racines et retrouver dans leur forme traditionnelle de lutte, d'organisation, quels peuvent être les éléments qui peuvent les aider à s'organiser mieux, sans perdre le contact avec les villages, de faire en sorte que ce soit un processus de fait participatif, que ce ne soit pas seulement quelques personnes, et surtout qu'il n'y ait pas une rupture entre les leaders traditionnels et puis les nouveaux agents indiens de contact. Ce sont de nouveaux professeurs, de jeunes agents indiens de santé, de jeunes personnes qui s'occupent de la question de l'agriculture ou d'autres. Alors maintenant, c'est un peu le défi de faire en sorte que ces deux formes de s'organiser puissent peu à peu s'unir dans la recherche de nouvelles stratégies de lutte et de défense des droits en Amazonie et au Brésil. Il y a même eu des tentatives, je disais, de structurer des organisations au niveau national, mais qui n'ont pas duré longtemps, qui ont fracassé justement parce que les indiens des différentes régions ne reconnaissaient pas cette organisation. Ils disaient, ah non, ça ce n'est pas à nous, ce ne sont pas nos leaders, nous n'avons rien à voir avec ça. Alors, il y a eu, on peut dire que malgré tous les problèmes, il y a eu un sacré, une fantastique avancée de l'organisation des indiens par eux-mêmes. Et si ceci n'était pas arrivé, la situation des indiens aurait été certainement pire. Et d'où le travail d'organisations comme la nôtre, comme la Secoye, qui sont alliées et qui travaillent dans un but de stimuler et appuyer ce processus organisatif. Dans notre rencontre d'hier, vous m'avez parlé de la situation un peu d'esclavage de ces pauvres indiens-là, les yonomamis, les garimperos à la recherche d'or, et puis les grands patrons qui les utilisent pour produire leurs marchandises, qui les payent presque rien. Quelle est la situation actuelle ? Alors, c'est en fait des situations qui sont beaucoup plus courantes qu'on l'imagine. Ce qui se passe maintenant avec les yonomamis, ça se passe encore avec de bon nombre de peuples indiens et de populations traditionnelles, pas seulement les indiens. Quand je parle de populations traditionnelles, je parle de ces autres peuples qui sont métisses, qui sont arrivés, qui se sont mélangés, et puis qui habitent souvent dans des conditions tout aussi difficiles, ou parfois même pires, que les peuples indigènes. Et qu'est-ce qui se passe en fait ? Tout le processus de contact et de colonisation de l'Amazonie s'est fait par des processus extrêmement violents d'exploitation de la main-d'oeuvre locale, que ce soit les indiens ou les populations traditionnelles, que ce soit pour l'exploitation du bois, du caoutchouc à l'époque, des fibres comme la jute, comme la piaçable, comme le cipotitique, différentes fibres qui sont extraites de la forêt, où les employés ou les travailleurs ne voient jamais la couleur de l'argent. Ils arrivent sur leur site de travail, on leur donne un petit peu de marchandises, on leur donne de la farine de manioc, quelques machettes, à des prix exorbitants. Ils vont travailler des mois de suite dans la forêt, ils vont amener leurs produits et à la fin du compte, ils vont être lésés dans toute la longueur. À la fin du processus, ils seront encore plus endettés. Et la prochaine saison, ils devront travailler de nouveau pour rien que pour payer les dents. Et ceci se passe pour les Yanomamis, dans une région qui s'appelle le Rio Padawili, où près de 400 familles sont tout à fait exploitées pour l'extraction de la piaçable, qui est une fibre végétale d'un palmier. Qu'est-ce qu'on fait avec cette piaçable ? On fait de l'artisanat, on fait des balais, de la fibre pour faire des balais de bonne qualité. Et c'est exporté pour le sud du Brésil et même parfois à l'étranger. Et alors, c'est un travail qui est difficile, qui est dangereux. Dans cette fibre, il y a énormément d'insectes. C'est une région aussi où il y a des maladies, beaucoup de malaria, d'autres maladies tropicales. Et dans des conditions extrêmement difficiles. De plus, l'impact de ce travail sur la famille, sur les familles qui restent dans les villages. Une bonne partie des hommes s'en vont pendant quelques mois. Ils travaillent loin de leur famille. Et alors, les vieux, les femmes, les enfants, les quelques jeunes qui restent, ont beaucoup de difficultés de subsistance. En plus de casser carrément le rythme de la vie culturelle de ces indiens. Et d'augmenter leur dépendance par rapport à la population régionale. Et puis, il existe aussi quelques chercheurs d'or, vous avez dit. Alors, bien sûr. Dans l'ère Yanomami, nous estimons actuellement qu'il y a 2000 chercheurs d'or clandestins. Ils viennent d'où ces gens ? Alors, la plupart viennent des régions pauvres du sud de l'Amazonie, de l'état du Maragnan, de l'état du sud de l'état du Paras. Ou même d'autres régions du nord-est ou d'autres régions du Brésil. Ils viennent à la recherche d'aventures, de richesses. Ils ont entendu parler qu'il y avait de l'or. Exactement. Ils arrivent. Et les autorités ont énormément de difficultés de contrôler ces invasions. D'abord, dû aux difficultés logistiques, de les retirer en pleine forêt. Souvent dans des zones de frontières avec le Venezuela ou d'autres pays. Et ça rend beaucoup plus... Ou dans des régions de montagne également. Et ça rend très difficile le contrôle. Et récemment, il y a deux mois en arrière, le fils d'un leader et trois autres indiens qui ont été assassinés par les chercheurs d'or. Et personne n'a rien fait jusqu'à présent. Dans l'autorité brésilienne, elle ne bouge pas ? Non. Il y a des postes militaires pourtant qui ne sont pas loin. mais jusqu'à présent, il n'y a aucune mesure d'impact dans le sens d'essayer de résoudre ce problème une fois pour toutes. Et est-ce qu'il peut arriver aussi que les Indiens peuvent avoir une certaine revanche sur ces gens-là ? Alors, c'est possible. Que ça peut provoquer des combats ? Tout à fait, c'est possible. Comme il est aussi possible le contraire. C'est-à-dire qu'au départ, sans connaître les méfaits du mercure, les dangers de l'exploitation de l'or, qu'ils soient sous-doyés en recevant un fusil, en recevant quelques biens, justement pour laisser entrer les galimperos, sans connaissance de cause, sans savoir ce qui se passe. Dans le nord de l'ère Yanomami, il y a quelques années, il y a eu d'énormes conflits entre les Indiens et les galimperos. Et cette situation se renouvelle. Pendant quelques temps, ils ont été expulsés. Et maintenant, ils sont progressivement en train de revenir. ... 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